Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, 19 octobre, il est 17h19 et nous sommes très heureuses, Adèle Castelin et moi-même, de vous accueillir à l'occasion de cette nouvelle université théâtrale consacrée au rapport que le théâtre entretient avec le musée. Nous avons l'honneur de recevoir deux invités, en l'occurrence Agathe Saint-Jean, conservatrice archiviste de la Comédie française et Joël Hudevold, directeur du département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France. Tous deux étant commissaires d'une formidable exposition qui se tient à la Bibliothèque nationale de France sur le site de Richelieu, donc juste derrière la Comédie française. Cette exposition s'intitule « Molière, le jeu du vrai ou du faux ». Je ne résiste pas au plaisir de vous présenter le catalogue de l'exposition qui est exceptionnel, qui est exceptionnel, avec des grandes signatures qui vont évidemment de Daguette Saint-Jean, Joël Hudevold, Georges Forestier, dont on a beaucoup parlé à l'occasion des 400 gens de l'anniversaire de Molière, et également des paroles de comédiennes et de comédiens sur l'œuvre de Molière. C'est vraiment une somme passionnante, avec un travail d'iconographie impressionnant. On aura, on va vous écrire les noms bien sûr, on aura sans doute l'occasion d'en reparler avec nos invités. Comment concevoir une exposition autour du spectacle vivant avec Agathe Saint-Jean et Joël Hudevold ? Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, en préambule de cette université théâtrale, partir d'une sorte de contradiction ou tout du moins de questionnement qui oppose l'exposition et le spectacle vivant. Le statut du théâtre, c'est bien évidemment d'être l'art par excellence de l'éphémère. Le spectacle vivant dévoile à chacune de ses représentations son statut périssable, c'est-à-dire que la représentation est ici et maintenant, selon l'expression latine, « Ic et nunc ». L'idée donc de concevoir une exposition autour du spectacle vivant ne coule pas forcément en source et elle est indissociablement liée à l'histoire du théâtre français. Si l'on avait à réfléchir autour des archives du spectacle vivant, on pourrait définir trois grandes catégories. Tout d'abord, l'amont du spectacle à travers les esquisses, les dessins, les maquettes, les documents écrits, les photos de répétition. Tout cela constituant donc l'amont du spectacle. Ensuite, nous avons les fragments de la représentation avec des objets aussi divers que des costumes, des accessoires, des musiques, des masques, des vidéos. Et puis, il y a également toutes les traces de la représentation, qu'elles soient sous la forme de tableaux, de dessins, de croquis, de caricatures, de photographies, d'enregistrements audio ou vidéo de la représentation. La comédie française entretient une relation toute particulière avec son fond réunissant et des tableaux et des sculptures. Pour celles et ceux qui connaissent un peu la comédie française, on peut simplement citer des peintres ou des sculpteurs aussi différents que Mignard, Coipel, Oudon, Delacroix, Ingres, Renoir, Rodin, Cocteau ou même Olivier Debré pour ce qui est du rideau de fer de la comédie française. La comédie française réunit donc en son sein depuis un certain temps, qu'on verra dans quelques instants, une collection d'œuvres d'art qui compte aujourd'hui à peu près 800 œuvres conservées, 500 dessins, des lithographies, des photographies, 12 000 maquettes planes, 400 maquettes en volume. Toutes ces œuvres constituant donc le fond même de la comédie française. Ce qui nous intéresse dans ce sujet, c'est que le musée est un dispositif qui permet non seulement de conserver des œuvres d'art, mais aussi et surtout de penser l'œuvre d'art dans son époque et dans son espace. Nous allons donc commencer ce PowerPoint qui accepterait de lire cette première citation de Théophile Gauthier, extrait des souvenirs de théâtre. Alors, Joy, je vous remercie. Vous prenez la parole, oui ? Oui, merci. Merci. Il est vraiment regrettable que tant de splendides décorations, tant de charmants costumes, tant de cortèges magnifiques disparaissent sans laisser de traces. Tout ce luxe, toute cette frérie, tout cet art dispensé en pure perte, toutes les richesses prodiguées qui doivent, la vogue passée s'ensevelir à tout jamais dans la poussière des magasins, inspire une pensée du regret au spectateur le plus indifférent. Théophile Gauthier. Je vous remercie beaucoup, Joy, pour votre lecture. Alors, d'une certaine façon, on a un peu triché pour cette première citation, puisque Théophile Gauthier, dans ses souvenirs de théâtre publié en 1883, évoque non pas le théâtre, mais plutôt l'opéra. Il n'empêche que cette citation est tellement fabuleuse sur le caractère éphémère et périssable de la représentation du spectacle vivant que nous n'avons pas résisté à l'envie de vous la faire lire. Simplement dire qu'au XIXe siècle, on commence vraiment à s'interroger et à s'inquiéter du caractère périssable de l'œuvre du spectacle vivant et que met à ce siècle la volonté, le désir de donner à voir au spectateur, d'une certaine façon, les coulisses du théâtre, les employés, les ouvriers qui participent à l'élaboration du spectacle aux côtés des comédiens sur le plateau. On va revenir un peu en arrière, on va revenir en fait au XVIIIe siècle. La comédie française est créée en 1680 et c'est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que l'on va commencer à amasser une collection d'œuvres d'art. Le premier artiste sculpteur a participé à cette collection, il s'appelle Jean-Jacques Caffieri et il va offrir aux comédiens de la comédie française la sculpture que vous voyez en bas à droite de votre écran. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous accepterait de lire cette lettre ? Lou, on vous donne la parole, merci. 1775, Caffieri, un buste en échange d'une entrée à vie à la comédie française. Le buste que je propose à la comédie n'est pas un ouvrage fait, je ne m'engage même pas à ne le donner que dans trois ans. Cependant, je désirerais avoir mes entrées dès à présent. Un buste de marbre exige des dépenses considérables de la part de l'artiste. Ce n'est pas comme un tableau dont la toile et les couleurs ne sont comptées pour rien. Le bloc de marbre coûte environ 15 louis et il en faut donner 25 au compagnon qui le dégrossit et travaille pendant trois mois avant que le sculpteur y donne lui-même le premier coup de ciseau. De là, il résulte, monsieur, que si dans un an ou 18 mois, après avoir déboursé 40 louis et employé mon temps au moins pour 50, je venais à mourir sans que le buste fût entièrement fini, j'aurais fait toute cette avance en pure perte et n'aurais retiré aucun fruit de mes dépenses et de mon travail. Voilà ce que je veux et dois éviter, en demandant à jouir de mes entrées dès le moment où nous serons convenus de nos faits. Je vous remercie, Lou. On commence par cet artiste qui s'appelle Capieri, qui réalise ce buste représentant un auteur du théâtre français, du 18e siècle. Il s'avère que dans les années 1770, les comédiens ont déménagé à la salle des machines, un pavillon de Marsan, précisément en 1770. Cette salle des machines sera très importante dans l'histoire de la comédie française parce que, comme son nom l'indique, elle bénéficie d'une très grande machinerie théâtrale qui permet des spectacles à nombreux changements de décors. En l'occurrence, les comédies de Beaumarchais. Il n'empêche que dans les années 1770, on commence à réfléchir aux commémorations du premier centenaire de la mort de Molière, donc en 1773. À cette occasion-là, on y monte donc le Tartuffe et l'Assemblée de deux pièces, le Tartuffe de Molière bien évidemment. Malgré des recettes assez médiocres, en tout cas pas énormes, on lance à la comédie française. On commence à avoir le désir d'avoir une vraie salle et de pouvoir décorer cette salle avec des œuvres d'art. Jean-Jacques Caffieri va proposer ses services aux comédiens en offrant cette statue d'Alexis Piron et l'idée, lorsque la salle du Théâtre français inaugure en 1782, cette salle du Théâtre français, qui est dénommée par la presse et les spectateurs de théâtre de l'époque, la salle du Faubourg Saint-Germain. Certaines ou certains d'entre vous peuvent connaître cette salle puisqu'aujourd'hui, elle s'appelle le Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe. L'idée donc, dès les années 1770, c'est de décorer avec autant de face que possible ce nouveau bâtiment et on va faire appel à des artistes tels que Caffieri et ensuite Oudon. Ce n'est qu'en 1786, soit quatre ans après l'installation des comédiens au Théâtre français, qu'on va stopper ce début de collection. On passe du XVIIIe siècle au siècle suivant. 1850, Arsène Ousset, premier administrateur de la comédie française et porteur d'une politique d'acquisition. On fait un saut dans l'histoire de 70 ans environ simplement pour montrer à quel point la comédie française ayant conscience de sa collection va penser, un, à l'organiser et deux, à lui offrir un écran digne de sa qualité, digne de sa collection. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous accepterait de lire ce texte ? Stécile ? Je vous prie, mon cher Romieux, de consacrer une toute petite part du budget des beaux-arts aux deux musées de la comédie française, celui du foyer des acteurs et celui du foyer public. Il ne faut pas que les auteurs dramatiques, non plus que les comédiens, soient morts qu'on songe à les peindre et à les sculpter. Ce que je vous demande surtout, c'est de confier les figures de Hugo, de Dumas, de Musset, de Vigny, de Scribes, d'Augier, de Ponsard, comme de Rachel, de Samson, à des portraitrices hors ligne, en marbre et en couleur, car depuis un certain nombre d'années, le musée du théâtre s'est appauvri par des œuvres, excusez-moi, au-dessous du médiocre. Arsène Oussay dans Lettres au François-Auguste Romieux. Directeur des Beaux-Arts, 1852. Je vous remercie beaucoup. Arsène Oussay, c'est le premier administrateur de la comédie française. Il va diriger la comédie française de 1850 à 1856 et il va se rapprocher du directeur de l'École des Beaux-Arts pour constituer, donc, pour enrichir la collection de la comédie française. L'idée étant de ne pas s'arrêter à une collection qui serait datée de la fin du XVIIIe siècle, mais d'accompagner l'histoire du théâtre français par des représentations, par des sculptures, des peintures et des auteurs et également des comédiennes et des comédiens à la mode pendant la première moitié du XIXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir également, dans les années qui vont suivre, la publication de catalogues de cette collection. On a un premier catalogue qui est réalisé en 1878 et puis ensuite, une date fort importante dans l'histoire de la comédie française, c'est 1897 avec la rédaction du catalogue rédigé par Georges Montval, catalogue raisonné des collections. Ensuite, on aura Émile Dacier en 1905 qui réalisera à son tour un catalogue. L'idée de ces ouvrages, c'est aussi de légitimer, de donner une classification aux œuvres d'art et bien évidemment, de légitimer la création d'un musée hébergé à la comédie française. D'Arsène Housset, on va passer maintenant à un monsieur qui est très important et pour la comédie française et pour la Bibliothèque nationale de France, en l'occurrence, Auguste Rondel. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous pourrait nous lire cet extrait ? C'est-il ? Oui, j'avais oublié de baisser la main, mais s'il n'y a personne d'autre qui... Je vous en prie, allez-y. Allez-y, ça marche. 1920, Auguste Rondel et son rêve d'un musée du spectacle vivant. En principe, ce musée existe au Palais Royal en liaison avec ma bibliothèque sous le nom de musée de la comédie française et les salles sont aménagées à grands frais en même temps que les miennes. On dépense beaucoup d'argent et l'ensemble sera magnifique. Mais rien n'est prévu encore ni pour l'entretien et l'accroissement de la bibliothèque qui restera à mes frais pour le moment ni pour le musée qui est inexistant. Auguste Rondel à Audrey-Antoine le 30 avril 1923, lettre citée par Temis Akrivopoulos, in, du collectionneur à l'œuvre collective, péripétie bibliothéconomique de la collection Rondel 2013. Je vous remercie beaucoup, c'est-il. Auguste Rondel, il a été très important pour la comédie française. Il est aujourd'hui plutôt lié à la Bibliothèque nationale de France. Au départ, c'est un polytechnicien. Il naît à Marseille en 1858, il meurt en 1934. Mais c'est surtout un collectionneur et un bibliophile fou, c'est-à-dire que c'est un homme qui aime le papier, qui aime les journaux, qui aime les critiques et qui va collectionner absolument tous les écrits sur le spectacle vivant et également le cinématographe qui prend l'essence au début du XXe siècle. Au début des années 90, 1890, Auguste Rondel commence à collectionner des livres, des brochures, des articles de presse, de l'iconographie sur le théâtre et sur les autres formes de spectacles, dont le cinéma, dont on a parlé il y a quelques instants. Il prévoit d'agencer sa bibliothèque qui réunit toute sa collection au sein de la comédie française qui est alors administrée par Émile Fabre, qui lui-même avait montré un intérêt absolument certain pour la notion même d'exposition puisqu'il avait signé une première exposition sur Molière en 1916 et une seconde en 1922 dans les locaux précisément de la bibliothèque d'Auguste Rondel. Donc en 1920, il fait don de sa collection bibliophile notamment à l'État à deux conditions. La première condition, c'est que sa collection soit hébergée à la comédie française et qu'il en assume deuxième condition et son administration et sa direction. Cette collection est hébergée à l'époque dans les locaux de la Cour des Comptes. Aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel étant créé, je vous rappelle, en 1958 en pleine guerre d'Algérie. Malheureusement, le ministre de l'Instruction publique en 1925, Anatole de Monzy, se montre très peu intéressé par cette collection et va demander à récupérer ses locaux pour y installer l'Institut international de la coopération intellectuelle. Il y a un scandale qui éclate dans la presse. Il n'empêche qu'Auguste Rondel récupère sa collection et qu'il l'installe à l'Arsenal, à la bibliothèque de l'Arsenal. Et il va continuer à l'enrichir, à la diriger jusqu'à sa mort en 1934. Aujourd'hui, cette collection d'Auguste Rondel est hébergée à la Bibliothèque nationale de France sur le site Richelieu. Nous allons passer de 1923 d'Auguste Rondel aux années 90. Entre-temps, vous dire que les années 60 sont particulièrement marquantes en matière de politique patrimoniale. d'une part parce qu'on commence à prendre conscience de l'importance de ce patrimoine qu'est le fond de la comédie française et d'une volonté de le transmettre aux jeunes générations, au grand public. On y crée un service dédié qui deviendra le service de la Bibliothèque musée de la comédie française. Et dans ces années-là, s'organisent de très grandes expositions du théâtre avec la collaboration de la comédie française en 1962 à Versailles, en 1973 à la Bibliothèque nationale de France à l'occasion de la célébration de la mort de Molière, en 1980 au centre Pompidou pour le tricentenaire de la comédie française. La comédie française, je pourrais le rappeler, est ancrée en 1680 et puis en 1982 pour le bicentenaire de l'Odéon. Nous pouvons donc passer à l'image suivante, 1994, la comédie française au-delà du rideau. Nina, vous pouvez lire ce texte ? 1994, la comédie française au-delà du rideau. Il est plaisant pour un ancien lycée habitué des places de galerie au dernier étage de la salle Richelieu de présenter aujourd'hui des trésors cachés de la comédie française. Cette adolescence fascinée par le théâtre n'imaginait pas de l'extraordinaire collection de tableaux, la fameuse bibliothèque, les archives en tout genre, les placards de costumes, les innombrables maquettes, etc., qui se trouvaient derrière ce rideau, au-delà des coulisses mystérieuses de la boîte à images visible du haut de la salle. Quelques années plus tard, metteur en scène invité, il découvrait une partie de ses richesses dans les différents étages de la grande maison, au long des couloirs, des ateliers ou des rayonnages, jalousement gardés par Sylvie Suvalet, archiviste bibliothécaire de la comédie française. Aujourd'hui, quand l'idée a germé de profiter des travaux sur la scène et dans la salle pour montrer au public une bonne partie de ses souvenirs, il nous a paru à tous qu'il fallait partager ce plaisir avec les amateurs de théâtre, habitués ou non de la comédie française. Jean-Pierre Michel, administrateur général de la comédie française de 1993-2001. Je vous remercie beaucoup, Nina. En quelques mots, vous dire que 1994, c'est une grande date et dans l'histoire de la comédie française et dans l'histoire du musée du théâtre. C'est la première fois que la comédie française accueille en son sein dans les espaces de réception, dans le hall, dans l'escalier d'honneur, une grande exposition entièrement consacrée à son patrimoine. L'idée étant de retracer le travail des ateliers de la comédie française à donner à voir d'une certaine façon les coulisses du spectacle. est choisi pour organiser l'espace un scénographe, un scénographe de théâtre, en l'occurrence, Marcel Ackar, André Ackar, excusez-moi. André Ackar, qui est un très grand scénographe de spectacle, qui a travaillé avec Jean Villard, avec Roger Blain, avec Jean-Marie Serrault, à la comédie française avec Jean-Paul Roussillon, Jean-Pierre Mickel. C'est vraiment un grand grand nom du théâtre français. Cette exposition se tient en 1994 et c'est un immense succès. On comptabilise à peu près 2000 spectateurs au quotidien et elle est organisée avec le soutien de LVMH, Louis Vuitton. Et dans les parties publiques du théâtre, sont exposés un certain nombre, notamment, de costumes qui marquent l'histoire de la comédie française. De cette exposition, on va passer donc à la suivante. 2011, la comédie française s'expose au Petit Palais. Qui accepterait de lire ? Enzo, on vous donne la parole ? Oui, bien sûr. Vous pouvez allumer votre caméra si vous le souhaitez. Bien sûr. Bonjour. En 2011, la comédie française s'expose au Petit Palais. La comédie française conserve depuis ses origines les traces de son histoire. Manuscrits, peintures, sculptures, objets, gouaches, fusains, multitudes de costumes et maquettes de décors. Toutes ces œuvres représentant auteurs et comédiens côtoient quotidiennement les créations au présent de nos spectacles. C'est ce perpétuel mouvement entre création et patrimoine, entre un théâtre par définition moderne, vivant et les signes de notre passé qui fait de la comédie française une maison si particulière. Muriel Mayette-Holtz, administratrice générale de la comédie française de 2006-2014. Je vous remercie beaucoup, Enzo. 2011, toujours des travaux, comme en 1994, à l'occasion de l'exposition scénographiée par André Ackar sous Jean-Pierre Michel. La comédie française est donc en travaux, doit fermer ses portes. Et donc, on va organiser au Petit Palais, qui est un musée qui se situe en face du Grand Palais au niveau des Invalides, une grande exposition pour montrer ses collections. On y expose à peu près 250 pièces, des tableaux, des sculptures, des accessoires, des objets, des photographies, des accessoires. C'est un grand succès également. Et c'est vrai que c'est l'une des premières fois qu'on voit tous ces tableaux qui, je vous le rappelle, sont dans les parties privées du théâtre, alors que dans les parties publiques du théâtre où peuvent circuler les spectateurs, on y expose les sculptures. Donc, il y a tout un enjeu de présentation au grand public pour montrer la richesse incroyable du fond de la comédie française. De 2011, on va passer à 2022, Molière, le jeu du vrai et du fond, à la Bibliothèque nationale de France, qui accepterait de lire cet extrait ? Est-ce que Corentin, vous pourriez... 2022, Molière, le jeu du vrai et du faux à la BNF. Après tout, Molière écrivait pour et avec des actrices et des acteurs dans une troupe dont les principes ont dû être éprouvés de son vivant. Les comédiens reniflent les comédiens au-delà des siècles et se ressemblent. Leur Molière n'est pas moins juste que celui que la mémoire méthodologique cultive. Le mélange des deux n'est peut-être pas si impur. Je crois que nous aimons cette figure échappante pour ce qu'elle nous réserve encore de surprises. L'exposition présente à la Bibliothèque nationale de France n'échappera pas à cette réalité. La réalité exceptionnelle de tant d'expertise et de tant de pièces uniques ne dévoilera rien. Je l'espère, elle ne fera qu'épaissir le mystère par notre plus grand plaisir et pour attendre impatiemment le 500e anniversaire. Éric Ruff, administrateur général de la comédie française depuis 2014. Corentin, je vous remercie beaucoup pour cette lecture. C'est la dernière image. Simplement, voilà, dire que dans une sorte de pied de nez, l'administrateur général de la comédie française, Éric Ruff, fait de Molière une sorte de mystère insoupçonnable et nous donne l'envie de découvrir cette exposition qui figure sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Pour redire, je vous le remontre, ce texte figure dans le catalogue de l'exposition que je vous présente à l'écran. Je vais vous montrer rapidement la carte mentale que Cadel Castellin vous a adressée dans son message, dans son dernier message. Cette carte mentale ayant pour but de vous donner des idées, des questions que l'on peut poser à nos deux invités que l'on va recevoir dans quelques instants. J'arrête le partage d'écran et je reviens à cette galerie. On va voir, je vois qu'Agathe Sanjouan est présente. On va voir si Agathe, est-ce qu'il est possible ? Bonjour Agathe. Je vais voir Joël Ludvold est-il parmi nous ? Bonjour. Bonjour Joël. On va vous donner la parole. On lance cet échange entre les étudiants et Agathe Sanjouan qui est conservatrice archiviste de la comédie française. Joël Ludvold, directeur du département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France. Agathe Sanjouan et Joël Ludvold étant tous deux commissaires de l'exposition qui a commencé sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Exposition intitulée Molière, le jeu du vrai et du faux. Je vous remercie infiniment Agathe Sanjouan et Joël Ludvold d'avoir accepté notre invitation. Peut-être en guise de première question et après nous donnerons la parole aux étudiantes et aux étudiants présents. On disait en préambule qu'une exposition avait pour but notamment de conserver et c'était un dispositif qui permettait non seulement de conserver un feu mais également de penser l'œuvre dans une actualité et dans une histoire. Je voulais savoir pour Molière quel avait été votre votre quel avait été le comment vous aviez pensé Molière aujourd'hui en 2022 pour cette exposition ? Peut-être Agathe si on peut commencer par C'est une très vaste question je vais essayer d'y répondre de manière concise j'ai l'impression que la réponse est peut-être résumée par notre problématique de l'exposition c'est-à-dire Molière le jeu du vrai et du faux c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait de lui qu'est-ce qu'on a pensé de lui au fil des siècles et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui donc réflexion qui s'alimente à l'aune de tous les travaux de recherche qui ont été menés depuis une trentaine d'années à la fois sur sa vie et son oeuvre et qui tend à démontrer qu'on a eu une vision en fait assez faussée de ce personnage analysée justement par le biais de ses pièces c'est-à-dire sa biographie se reflèterait quelque part dans les sujets qu'il a choisis dans ses textes en fait ça n'est pas évidemment une clé de lecture pertinente et c'est ce que démontrent les derniers travaux de recherche donc il y a cet aspect-là et puis il y a aussi autre chose qui est on va dire à peu près flagrant qui est que c'est un auteur qui a toujours été joué et qu'il l'est plus que jamais encore aujourd'hui donc la clé de lecture dans ces cas-là c'était en fait son actualité qu'est-ce qui fait qu'il a toujours été actuel depuis la création de ces pièces voilà si je peux résumer mais peut-être que Joël voudrait compléter oui en fait c'est ce qu'on a si on essaie de voir ce que Molière a d'actuel pour nous effectivement l'importance de son répertoire et des mises en scène de Molière aujourd'hui nous a semblé voilà central donc on part de la biographie pour aller vers les œuvres et ce cheminement qui peut paraître un peu classique la vie des œuvres il recouvre en quelque sorte aussi une part de la progression de l'évolution de l'image de Molière c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'il y a eu des phases pendant lesquelles la célébration de Molière la construction du mythe de la personne et du coup la multiplication des œuvres d'art qui font le portrait de Molière sont très fortes et à d'autres moments et qui est sans doute plutôt le nôtre on est moins amateur d'hommages solennels de défilés de monuments et on est beaucoup plus attirés par l'œuvre et par ce qu'elle nous dit aujourd'hui alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas blanc ou noir mais il y a quand même des grandes tendances comme ça qui nous permettent de voir ce qui fait que Molière nous touche toujours aujourd'hui bonjour je m'appelle Audrey je suis étudiante en master marketing et stratégie à l'université Paris-Dauphine est-ce que vous pouvez nous expliquer votre processus de collaboration entre la comédie française la BNF et l'Opéra de Paris qui a eu l'initiative de l'exposition et comment est-ce que vous avez choisi les œuvres présentées alors la collaboration elle est sur on va dire deux plans principalement entre la comédie française et la BNF je commencerai par ça on dira un mot ensuite de l'Opéra de Paris elle est d'un point de vue je dirais scientifique et donc Agathe Saint-Jean et moi on a on a construit ensemble le propos de l'exposition et choisi les pièces et elle est aussi de patrimoniale au sens où la comédie française contribue fortement par le prêt de ses œuvres à l'exposition elle-même j'ajouterais qu'elle est aussi tournée vers le public on pourrait donner un troisième volet puisque comment témoigne cette rencontre aujourd'hui et les visites qu'on peut faire pour le public aussi bien de la comédie française que de la BNF on cherche aussi à faire des échanges de public et à dialoguer entre les institutions l'Opéra de Paris c'est un petit peu différent juste pour vous situer institutionnellement les choses en fait la bibliothèque musée de la comédie française est un service de la comédie française Agathe le dirait mieux que moi et donc elle a son son autonomie même son indépendance par rapport à la bibliothèque nationale alors que la bibliothèque musée de l'Opéra est un service de la bibliothèque nationale bon c'est des subtilités donc c'est un tout petit peu différent il y a un espace dédié à la bibliothèque musée de l'Opéra et on peut dire qu'en fait il n'y a pas de collection qui proviennent de l'Opéra de Paris puisque les collections de la bibliothèque musée de l'Opéra appartiennent à la BNF la collaboration est un peu différente et comme vous l'avez peut-être repéré c'est une conservatrice de la BNF Laurence Decobert qui assure le commissariat de Molière en musique après comment s'est fait le choix des pièces je laisserai Agathe peut-être compléter je dirais qu'il y a eu la volonté de montrer des pièces phares et attendues de tous des portraits de Molière les plus connus aussi de faire découvrir des trésors de nos collections qui sont peut-être moins connus et là c'est peut-être plus vrai de la BNF on a le très beau recueil de dessins de François Boucher pour les œuvres de Molière par exemple qui est un trésor de la collection Rothschild du département des manuscrits qui est absolument extraordinaire c'est plutôt une découverte pour le public élargi et même pour certains moliristes ou le registre de Mahelot qui est le registre des machinistes de l'hôtel de Bourgogne et puis de la comédie française qui est une pièce rarissime qui est aussi au manuscrit ou encore peut-être une dernière pièce pour ne pas multiplier les exemples mais l'estampe qui représente Molière en Sganarelle qui est une pièce unique bien que les estampes soient par nature multiple qui est très connue et dont le seul exemplaire est conservé au département des estampes et de la photographie donc voilà on a construit autour de pièces phares et puis ensuite en essayant de aussi de choisir des pièces qui nous permettent d'étayer en fait aussi le propos de l'exposition je ne sais pas si Agathe tu voulais compléter oui alors oui peut-être en fait juste ajouter quelque chose sur la nature des pièces donc évidemment par nature les collections d'art du spectacle sont vraiment multi-supports donc ça c'est un peu le mouvement naturel de toute exposition en art vivant d'avoir de la photographie donc de l'estampe ancienne du manuscrit des livres des audiovisuels et en fait peut-être un parti pris aussi qu'on a eu dans le choix des pièces donc on avait un propos scientifique voilà très construit mais on souhaitait aussi montrer des pièces qui étaient assez contrastées du point de vue des esthétiques qui allaient en fait dans le sens de l'idée que Molière est toujours actuelle c'est-à-dire qu'à la fois des documents très anciens comme cette estampe dont vous parlez Joël et puis des photos de scènes absolument contemporaines de spectacles qui se sont donnés dans les dernières années pour nous c'était important parce que ça montrait justement cette continuité cette permanence de l'œuvre de Molière dans notre imaginaire collectif d'accord merci beaucoup bonjour moi je je vais d'abord je suis à Paris 3 en master d'études théâtrales moi j'ai une question n'ayant pas vu l'expo je le précise avant on voit souvent en plus en plus la notion de exposer le costume pour parler du théâtre et on je me questionne sur le fait que ça semble central alors que dans le milieu professionnel c'est quelque chose qui est quand même un peu mis de côté le costume par rapport aux autres métiers dans la présentation surtout du métier de costumière par exemple comment vous dans l'expo ça a joué ce fait de se dire que le costume est à la fois quelque chose que les gens ont très envie de voir et en même temps qu'une petite partie de la création voilà c'était ma question merci moi je pense qu'on pourrait dire ça d'à peu près tous les types de documents c'est à dire qu'effectivement comme le disait Marine dans son exposé au départ la difficulté avec le spectacle vivant c'est que l'oeuvre elle-même c'est-à-dire la représentation et bien elle a disparu avec sa manifestation avec sa mise en oeuvre donc on est face à des documents qui sont des documents quelque part secondaires que l'on expose pour moi le costume a exactement le même statut de ce point de vue-là qu'une photo de scène qu'une maquette de décor voilà on est toujours dans des oeuvres secondes donc je ne sais pas je n'ai pas l'impression que le costume ait un statut particulier et en fait l'autre public s'intéresse énormément au costume c'est quelque chose de très valorisant de très attractif donc pour nous il est absolument logique de le mettre en oeuvre aussi de ce point de vue-là tout simplement parce que ça parle à un public d'aujourd'hui Joël je ne sais pas si tu l'as ajouté oui il y a un véritable émerveillement enfin on le voit bien dans les retours qu'on a des visites qu'on des visiteurs qu'on rencontre ils retiennent les portraits mythiques de Molière et les costumes et aussi parce que dans le fond c'est peut-être un des un des objets qui alors d'abord qui peut être le plus éclatant le plus virtuose etc puis qui nous rapproche alors matériellement le plus de la représentation puisque dans la typologie des objets c'est quand même un objet qui est du matériel de scène voilà alors que la photo l'audio visible les documents préparatoires tout ça n'a pas joué le costume il a joué donc si par exemple dans l'exposition il y a le costume porté par Isabelle Adjani quand elle jouait Agnès de l'école des femmes à la comédie française en 1973 bon il y a quelque chose il y a la beauté du costume lui-même et puis voilà on touche presque Isabelle Adjani le raccourci est un peu fort mais c'est de ça dont il est question je pense il y a une sorte de fétichisme autour du costume Joël et Agathe est-ce que vous pourriez évoquer avec nous le centre national du costume de scène par rapport au costume et puis au prolongement qui sera fait prochainement sur les décors pour prolonger la question de Loïc bon le centre national du costume de scène c'est une institution qui a été créée il y a une vingtaine d'années à partir du dépôt des collections de costumes de la Comédie française de l'Opéra de Paris et de la Bibliothèque nationale de France et puis depuis ce centre est devenu un véritable musée et un des musées les plus dynamiques de région il a enrichi ses collections au-delà des trois collections mères de dons et d'achats venant de partout en France donc c'est vraiment un lieu qui a fait émergé qui a donné toute sa légitimité au costume comme une pièce faisant partie enfin constitutive du patrimoine des arts du spectacle en France donc et c'est vrai qu'aujourd'hui la question le centre national du costume de scène va s'étendre avec une nouvelle aile consacrée à la scénographie mais là c'est un sacré défi parce que évidemment déjà conserver des costumes ça tient beaucoup de place des centaines de costumes c'est des des centaines de mètres carrés et évidemment des éléments de décor ça peut être encore plus volumineux et donc il y a vraiment toute une réflexion au sein de ce musée sur la meilleure manière de faire comprendre ce qu'est le décor de théâtre tout en sachant qu'on est extrêmement sélectif dans le type d'éléments qu'on conserve et dans le nombre bien sûr je ne sais pas si Agathe le compléter sur le CNCS elle qui a fait une exposition au CNCS sur les costumes peut-être juste vous dire qu'en ce moment même il y a une exposition sur Molière en costume qui complète parfaitement les deux expositions présentées à la BNF donc je vous invite à aller voir donc la commissaire en est Véronique Meunier qui est donc l'adjointe du département des arts du spectacle et c'est vrai que c'est éblouissant en fait de voir ces costumes et de voilà de les voir mis en oeuvre on va dire dans un lieu qui est spécifiquement dédié à cela pardon je suis juste pour compléter c'est que en fait il y a que c'est vrai pour les trois institutions maires il y a une partie des collections qui ont été déposées donc il y a des costumes que vous verrez d'ailleurs dans l'expo qui ont été déposés à Moulin mais qui appartiennent à la BNF ou à la Comédie française et chacun a aussi gardé son propre stock de costumes donc ça parce qu'il n'y a pas la place à Moulin pour tout garder et puis parce que chacun les institutions ont aussi souhaité avoir à proximité pour leurs chercheurs pour leurs propres expositions partie des collections Agathe tu avais signé en 2011 une exposition au Centre national du costume de scène qui est donc dans l'Allier à Moulin intitulée l'art du costume de la comédie française est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous rappeler un peu les caractéristiques de cette exposition qui revenait sur l'histoire du costume mais également l'histoire de la fabrication de ces costumes oui alors c'était une exposition donc on a monté et dont j'étais la commissaire avec Renato Bianchi qui était directeur des costumes à la comédie française et c'était évidemment très important puisque lui il avait la main sur tout le stock toutes les fabuleuses richesses qui sont stockées à la comédie française il les connaissait parfaitement et moi j'étais à même de lui apporter des informations sur les pièces dans lesquelles ils avaient joué et surtout d'essayer de retracer un peu cette histoire du costume à la comédie française et l'histoire des métiers qui y sont associés effectivement donc c'est une exposition qui était un peu une exposition de trésor où on avait sorti vraiment les plus belles pièces qui étaient en fait en grande partie encore à la comédie française et qui depuis ont été déposées en fait à Moulins à la suite de cette exposition donc voilà on avait évidemment les costumes les plus anciens dont finalement un des exemples est actuellement présenté à la BNF dans l'exposition sur Molière puisque c'est le costume de Dugazon dans le rôle de Masquerie qui est un costume de la fin du 18ème siècle en toile d'ortie voilà et ça allait en fait jusqu'à aujourd'hui c'était une manière aussi de montrer comment justement le costume peut être un art donc comment on passe de vision on va dire un petit peu traditionnelle du costume à une vision très historique au 19ème siècle avec vraiment la recherche du pittoresque à l'intrusion on va dire de la mode dans cet art du costume et puis jusqu'à aujourd'hui où les créateurs eh bien s'amusent à mélanger les styles historiques et refont on va dire un style propre à partir d'éléments absolument hétérogènes d'un point de vue stylistique voilà c'était un peu ça le parcours de l'exposition bonjour bonjour à tous et merci pour cette super conférence alors je suis étudiante en première année dans un master de management de projets culturels et développement territorial à Sciences Po Bordeaux j'ai pas eu encore l'opportunité de voir l'exposition mais j'espère avoir l'opportunité de monter à Paris la question que j'avais elle était relativement générale et pas forcément axée sur cette exposition en particulier mais je voulais savoir si la BNF et la Comédie française vous aviez déjà eu le projet est-ce que vous l'avez déjà fait ou alors est-ce que vous pensez que c'est réalisable de faire voyager les expositions à travers d'autres villes de France Strasbourg Lille Bordeaux pour mon cas sachant que j'imagine que le transport des des artefacts que vous avez notamment les costumes ça doit être quand même assez compliqué à réaliser mais voilà je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez déjà réalisé ou imaginé alors pour pour ce qui est de la BNF je dirais que c'est une idée qui est qui est sans cesse remise sur le métier mais qui n'est pas facile à mettre en oeuvre alors la raison première je pense que vous le sentez c'est que effectivement pour des raisons de conservation on ne peut pas exposer plus de trois ou quatre mois les pièces sur papier ou les textiles donc parce que sinon après leur couleur notamment où l'écriture est abîmée par la lumière et donc pallie et on les perd pour les générations qui suivent donc en général si on a exposé une de ces pièces trois mois il faut attendre trois ans c'est les règles de l'ICOM qui est l'Institut international des musées donc ça limite un certain nombre d'itinérances d'expositions après il y a des cas on sort du domaine de Molière mais par exemple la bibliothèque conserve le trésor de Berthouville qui est un trésor de plat de statuette en argent du galop romaine donc l'argent il peut être exposé en permanence donc là il a déjà itinéré aux Etats-Unis et maintenant c'est une partie importante du nouveau musée de la BNF donc voilà c'est possible après bon moi j'ai été aussi commissaire d'une exposition Piaf en 2015 et on avait beaucoup travaillé sur qu'est-ce qui pourrait voilà itinérer dans une exposition au-delà de l'exposition mère et donc évidemment les photographies se prêtent à des reproductions il y a quand même une manière de travailler on peut faire des rotations aussi c'est-à-dire avoir un costume puis un costume équivalent par exemple voilà donc c'est c'est voilà c'est une vraie question pas toujours facile à mettre en œuvre je dirais principalement d'un point de vue de conservation après il y a la question de budget de rentabilité bon ça c'est encore un nouveau stade je ne sais pas si Agathe veut compléter ben écoute oui et puis c'est vrai que les questions économiques quand même se posent effectivement comme tu le disais à l'instant enfin faire voyager une expo c'est vraiment beaucoup d'argent également donc il faut quand même mesurer voilà les retombées qu'il peut y avoir pour un établissement alors les retombées en termes de visibilité elles sont énormes effectivement mais c'est parfois plus compliqué d'un point de vue économique merci beaucoup en termes d'itinérance peut-être on peut rappeler que parfois bon ça peut passer par vraiment des expositions entièrement faites de reproduction en fait c'est ça qui peut être et qui il y avait autrefois une exposition itinérante à la comédie française sur l'histoire de la comédie française après aujourd'hui on peut aussi en passer par des expositions virtuelles il y a bien d'autres manières en fait de faire voyager les propos des expos après on a ce qu'on perd avec tout ce qui est virtuel ou reproduction c'est évidemment le contact avec l'oeuvre dans l'exposition actuelle il y a des portraits de Molière célébrissimes que tout le monde connaît c'est-à-dire que vous avez vu dans vos manuels scolaires et donc ce qui fait l'intérêt de l'expo c'est pas à la limite c'est pas de voir ces portraits que vous connaissez par cœur c'est bien sûr le contact avec l'oeuvre originale donc c'est pas exactement la même chose de faire voyager des reproductions et de faire voyager des oeuvres originales voilà Joy on vous laisse la parole Merci alors bonsoir à tous je m'appelle Joy et je suis en première année en L1 études théâtrales licence théâtrale à la Sorbonne Sorbonne nouvelle et je voulais juste savoir où se trouve où sont où vous dénichez ces objets-là pour l'exposition s'il en restait encore ceux qui n'ont pas encore été trouvés ou si vous aviez ceux qui ont été trouvés à moitié alors en fait pour cette exposition nous avions l'embarras du choix c'est-à-dire que nous avions énormément de choses que l'on aurait pu exposer donc le travail a essentiellement consisté à faire des choix à restreindre notre sélection parce qu'évidemment l'espace était voilà confortable mais pas suffisant pour pouvoir exposer des centaines d'oeuvres et puis quelque part ça fait aussi partie du travail de commissaire c'est de construire un discours de sélectionner pour que les choses soient les plus démonstratives possibles par rapport au propos de l'exposition donc on cherche toujours bien sûr même si on a énormément de choses sous la main on cherche et on a trouvé voilà des pépites des choses qui n'avaient jamais été vues comme le disait Joël voilà alors après des choses trouvées à moitié oui par exemple si on peut interpréter ça comme ça nous voulions absolument une sculpture qui se trouve au Louvre qui est une sculpture monumentale de Molière par Cafieri et donc elle a été trouvée cette sculpture mais nous n'avons pas pu la mettre dans l'exposition pour des raisons de budget c'était beaucoup trop cher à transporter et pour des raisons pratiques elle prenait beaucoup de place et elle était trop lourde pour être supportée par le solde de la galerie Vansard donc voilà un exemple par exemple donc on l'a trouvée à moitié puisqu'on a quand même elle est présente dans l'exposition à travers une sculpture en biscuit c'est-à-dire en faïence postérieure qui est plus petite plus légère et qui nous permet quand même d'évoquer cette sculpture qui est importante dans la construction de l'image au sens du portrait de Molière au fil du temps D'accord merci à vous Oui bonjour je vous parle de Lisbonne et je suis chercheur et programmateur et à présent avec la tâche d'être le commissaire d'une expo qui m'a été commandée par le Théâtre National de Lisbonne donc l'équivalent de la comédie française et le musée national du théâtre et de la danse sur le dernier siècle et la présence du théâtre national dans le territoire pendant la dictature et donc je comprends très bien l'embarras du choix parce que derrière moi il y a tout le planning de ce que pourrait être à présent ici et dans le sol tout ce qui peut être à présent les hypothèses et donc là ma question est liée à une difficulté qui est surtout un défi car un spectacle c'est déjà quelqu'un qui disait déjà le spectacle est quelque chose qui est déjà parti au moment où on l'a vu donc tout ce qu'on peut faire c'est ne pas récréer le spectacle dans un musée dans une galerie mais au moins donner une sensation la plus proche possible de ce qui est cette idée de spectacle mais en spectacle c'est aussi une fiction mais il a été écrit par quelqu'un il a été créé par quelqu'un et la biographie de cette personne-là peut avoir laissé une trace et une marque dans le spectacle dans le texte dans la mise en scène dans l'interprétation et donc ma question c'est lié à la contextualisation d'un spectacle ou alors à la contextualisation d'un costume ou d'un décor ou d'une photo comment gérer ce qui est la vie la biographie de celui qui a créé le spectacle ou a écrit le spectacle en même temps qu'on doit toujours parler de quelque chose qui est éphémère qui a disparu qui a une dimension immatériale mais qui est inscrite dans la vie quotidienne et qui doit parler du quotidien doit être en miroir de la société donc je ne sais pas si c'est plus facile de le faire avec Molière car tout a été déjà tout est déjà dans le passé mais quand le passé est beaucoup plus proche de nous comment faire pour la contextualisation de tout ça et merci je trouve que c'est une très bonne question parce que finalement on a je vois relativement peu j'ai relativement peu d'exemples d'expositions de théâtre de spectacles qui font une vraie place à la contextualisation c'est à dire que je pense qu'on se enfin on peut peut-être trouver des exemples mais spontanément là je trouve qu'on est plutôt on est autour des oeuvres des mises en scène des oeuvres éventuellement du travail dramaturgique qui les précède des réactions du public mais si vous entendez par contextualisation alors à la fois la biographie de l'auteur et peut-être même ce qui serait intéressant le contexte politique le contexte social il est relativement peu évoqué et si alors comment l'évoquer il y a une manière minimaliste qu'on a par exemple dans l'exposition c'est de dans les cartels c'est-à-dire dans les commentaires qu'on fait sur les oeuvres d'introduire je pense par exemple aux tartuffes de Molière montées et mises en scène par Ariane Mouchkine en 1995 elle a transposé le tartuffe dans les milieux on va dire islamistes parce que son spectacle a été joué après les attentats islamistes à Paris donc elle voulait à travers sa mise en scène dénoncer j'allais dire tous les fanatismes mais celui-ci en particulier et donc évidemment nous on le rappelle parce que c'est important pour comprendre pourquoi cette transposition on le rappelle dans le cartel après on pourrait imaginer d'aller plus loin c'est-à-dire d'avoir des documents je ne sais pas une une de journal qui de presse qui disent de manière à vraiment amplifier l'arrière-plan l'arrière-plan politique ou historique de la mise en scène de même qu'on pourrait développer sur comment ce spectacle se situe dans l'oeuvre d'Ariane Mouchkine à quel moment etc le problème et je vais en terminer là mais c'est finalement ce que vous disiez au début et ce que nous on disait avant c'est l'embarras du choix c'est-à-dire en fait si vous faites une plus grande place par exemple au contexte historique et que vous l'illustrez avec des documents vous avez moins de place pour des pièces qui semblent au fond plus essentielles qui sont je ne sais pas les photos de spectacle les costumes etc donc c'est pour ça que souvent je pense que ça se trouve plutôt dans le dans les textes d'accompagnement que dans les pièces exposées je suis tout à fait d'accord et en même temps je me dis que le choix est vraiment capital pour faire sentir ce contexte par exemple nous dans l'exposition on a choisi deux pièces qui sont en lien avec Molière dans le contexte colonial donc ça peut paraître pour un public non spécialiste qui passe rapidement comme vraiment le sujet on va dire voilà on peut considérer qu'il n'a pas été suffisamment traité il est en plus les pièces qui sont disposées à deux endroits différents de l'exposition pour nous c'était important parce que ça nous semblait être très important d'évoquer ce sujet et effectivement c'est-à-dire un public attentif qui va lire tous les textes aura connaissance de ce contexte en fait la difficulté c'est qu'on travaille pour des publics très différents qui ont des niveaux de lecture différents il y a effectivement des gens qui vont passer rapidement qui vont s'attacher aux œuvres magistrales voilà et puis un public qui va s'attacher plus au contexte comme vous disiez qui va là lire tous les textes et qui aura beaucoup de nourriture qui va trouver beaucoup de choses à manger dans l'exposition mais du coup le choix des pièces il peut être aussi capital pour évoquer même succinctement un élément qui vous tient à cœur en tant que commissaire et auquel vous ne pouvez pas apporter beaucoup de place c'est effectivement je pense que vous deux vous avez aussi parlé d'une espèce de créer par des couches et d'alors de donner aussi un peu l'espace aux spectateurs aux visiteurs de découvrir et d'arriver avec leurs propres références et de savoir comment gérer toute cette histoire la question après c'est comment peut-on vraiment à partir de cette de cette choix être confortable avec avec un exemple pour raconter pour raconter une histoire un exemple pour raconter voilà oui c'est sûr alors il y a une chose supplémentaire qu'on n'a pas dite c'est qu'il y a aussi le catalogue c'est-à-dire que ce que vous n'arrivez pas à dire dans l'expo parce que vous n'avez pas la place parce que voilà on va vous dire que les textes il en faut toujours moins que ce que vous aviez pensé etc vous pouvez le compenser par le catalogue en commandant des articles qui vont être beaucoup plus disères sur le contexte ça peut être une solution enfin voilà on trouve des moyens comme ça c'est vrai que c'est une question vraiment importante merci j'oserais après demander vos vos emails car j'ai plein de questions et j'en suis sûr que qu'on y travaille que j'y travaille sur vos pas donc avec plaisir pas de problème merci Thiago je me fais la porte-parole de Dion qui est étudiante en Master 1 Projet culturel international à l'université de Paris-Saclay et qui nous écoute depuis une bibliothèque donc elle ne peut pas prendre la parole mais je vais lire ses questions on l'a un peu évoqué avec la question de Cécile tout à l'heure mais Dion s'interrogeait sur les soucis de conservation des objets et elle avait une deuxième question que je vous donne tout de suite elle se demandait quel était le public visé pour ces expositions et comment avait été pris en compte comment cela avait été pris en compte lors de l'exposition alors le public visé Agathe a en partie répondu justement en répondant à la question de Thiago c'est qu'on on espère enfin on pense quand même que cette exposition elle vise un public très large et donc elle a des niveaux de lecture différents je pense vraiment qu'on peut découvrir l'expo je dirais sans rien connaître à Molière et du coup on commence à comprendre des éléments de sa biographie on a le plaisir des yeux des œuvres les plus visuelles on est donc il y a une lecture qui peut être de premier niveau et puis après on peut par strata successive aller vraiment dans le détail et à choisir de lire plus en détail les textes qu'on y met de regarder toutes les pièces et pas de survoler telle ou telle vitrine donc je pense que Molière étant une figure extrêmement connue l'idée c'était vraiment d'aller vers tous les publics y compris le jeune public il y a des visites qui sont organisées par l'équipe du service pédagogique de la bibliothèque nationale à l'intention des collégiens qui voilà ils trouvent tout à fait matière dans l'exposition pour un public jeune et les spécialistes sont aussi là les Moliéristes pour découvrir ou redécouvrir les œuvres je ne sais pas si c'est sur le public que tu peux compléter Agathe oui non enfin vraiment effectivement nous quand on fait une exposition comme ça l'idée c'est de toucher tous les publics y compris et c'est l'enjeu le plus difficile peut-être le public de spécialistes c'est-à-dire ce qu'on disait en intro c'est-à-dire d'être aussi le reflet de la recherche historiographique sur Molière depuis une trentaine d'années c'est un enjeu en fait pour une expo de ce type aussi alors je dirais aussi il y a le cas particulier sur lequel on se pose toujours beaucoup de questions c'est les spectateurs de théâtre est-ce que si on aime le théâtre si on va au théâtre peut-être beaucoup d'entre vous si vous êtes ici dans ce groupe c'est que vous aimez aller au théâtre est-ce que vous vous intéressez aux expositions sur le théâtre je dirais que nous on est plutôt on pense plutôt que oui mais on a d'avoir discuté avec des collègues qui disent il n'y a pas forcément une porosité on aime le spectacle vivant mais on n'est pas pour autant visiteur d'expositions et peut-être même il peut y avoir un effet décevant à d'un coup retrouver pour reprendre l'exemple des costumes les costumes non pas portés en mouvement mais figés alors certes on peut les voir de près mais on perd un peu ça donc vraiment je trouve que c'est une question intéressante et qui mériterait d'être peut-être encore plus creusée même analysée d'un point de vue de la statistique est-ce qu'on peut savoir si le public qui est venu à l'expo est aussi un public qui va au théâtre bon on partit sans doute mais c'est plus compliqué que ça je pense et puis sur les questions de conservation oui bien sûr alors comme dans toute exposition les documents posent des problèmes de conservation enfin des problèmes en tout cas ont des caractéristiques précises de conservation donc de de température de luminosité ambiante voilà donc c'est quelque chose effectivement auquel on est tenu de faire attention quand on organise une exposition je crois que c'était ça la question plus ou moins oui c'était ça sur la conservation il y a même des pièces qui méritent d'être qui ont été restaurées pour pour l'exposition par exemple le modèle en plâtre de la fontaine de Molière heureusement que la comédie française a pu le restaurer parce que sinon il n'était pas enfin il était à la fois fragilisé et il n'était pas assez il n'était pas présentable c'est à dire qu'en fait il était illisible il était tellement abîmé qu'il était illisible on n'aurait pas pu le présenter sans restauration mais à l'inverse il y a des pièces pour lesquelles on n'a pas eu les budgets pour les restaurer je pense à la carte du misanthrope et du coup on n'a pas pu les présenter parce qu'il aurait fallu un budget de restauration installation mannequinage qui n'était plus dans l'enveloppe de l'exploit bonjour donc je m'appelle Chloé je suis en deuxième année dans le même cursus que Dion en deuxième année de master en gestion de projets culturels internationaux c'est très c'est très grand pour pas pour pas grand chose et j'ai fait je suis diplômée d'une licence d'étude théâtrale de Paris 3 comme beaucoup ici du coup moi j'aurais aimé savoir si vous aviez un peu participé à la conception des actions de médiation culturelle si vous vous dirigez un petit peu vers les publics empêchés les publics qui ont du mal à aller dans les musées même les publics qui du coup ont du mal à aller dans les théâtres ou si vous allez dans les écoles si vous allez dans les ZEP ou vraiment des actions même hors les murs dans tout autre type d'institution voilà merci alors je dirais que c'est plutôt la direction des publics de la bibliothèque qui est le la liaison qui fait la liaison avec l'ensemble de ces publics donc notre rôle nous en tant que commissaire ça a été de former les médiateurs donc les médiateurs de la BNF on a eu aussi on a présenté l'exposition à des responsables d'association pour leur donner suffisamment d'éléments pour leur donner envie de venir ou à des profs pour qu'ensuite ils viennent avec leurs élèves je crois qu'on peut dire qu'Agathe et moi on n'a refusé aucune aucune action de médiation pour lesquelles on a été sollicité voilà mais on arrive plutôt je ne crois pas me tromper dans un deuxième ou dans un premier temps ou en tout cas on n'est pas directement ce n'est pas nous qui allons directement vers les publics après c'est important la BNF elle a évidemment une action pour les publics empêchée tout est tout est fait alors cela dit cette exposition pour des questions de moyens par exemple je pense aux malvoyants toutes les expositions n'ont pas une visite en braille etc donc ce n'est pas le cas de l'exposition c'est vrai on le regrette mais il y a un choix qui est fait pour chaque saison d'exposition sur les expositions qui seront particulièrement accessibles au public empêché on a fait aussi un vernissage pour les publics du champ social en fait donc les personnes qu'on avait devant nous ce n'était pas le public à proprement parler c'était justement des médiateurs du champ social donc voilà mais encore une fois nous c'est vrai qu'on est les initiateurs les formateurs finalement des véritables médiateurs qui seront en première ligne pour ces visites là donc voilà je m'appelle Juliette je suis étudiante en master 2 de gestion du patrimoine culturel à la Sorbonne et j'ai fait l'école du Louvre avant donc forcément cette thématique est extrêmement intéressante et j'ai beaucoup aimé l'exposition je voulais savoir comment vous avez pensé l'espace de la galerie Mansart est-ce qu'il y avait des difficultés particulières notamment dû au fait que c'est un espace qui est classé au titre des monuments historiques j'ai remarqué qu'il y avait aussi on parlait d'accessibilité une certaine réflexion autour de cette accessibilité avec des rangs des grands espaces entre les vitres etc ce que je peux dire c'est que sur le lieu alors déjà peut-être petite parenthèse on a beaucoup aimé faire cette exposition dans ce lieu qui est la galerie Mansart qui est un élément qui nous reste un élément architectural qui nous reste du palais de Mazarin et qui a été construite du vivant de Molière donc il y a quelque chose de très émouvant à cette concomitance on a pour la scénographie comme pour toutes les expositions on travaille avec un scénographe il y a eu une mise en concurrence de plusieurs scénographes on a eu trois esquisses et on a choisi l'esquisse qui nous a été proposée par Philippe Puma qui est aussi un scénographe architecte donc c'est sans doute ça qui a fait qu'il a fait une proposition qui prenait bien en compte l'existence de la galerie et donc si vous avez vu l'exposition vous avez remarqué que d'une part on voyait bien le plafond qu'on n'a pas du tout voulu masquer mais au contraire dont on voulait qu'il soit visible les couleurs de l'exposition sont des déclinaisons des couleurs de la fresque centrale du plafond et même à la fin de l'exposition il y a toute une partie pour laquelle les murs les niches de la galerie en tant que telle sont utilisées d'ailleurs au début et à la fin il y a même eu une évolution entre l'esquisse et la scénographie définitive justement pour dégager les murs pour les rendre plus visibles parce qu'au départ notamment sur la fin il y avait des cimeses sur tout le pourtour donc on a vraiment essayé de jouer avec l'architecture avec la galerie après la galerie n'est pas un espace facile parce que c'est tout en longueur c'est pas très large la question du flux le public rentre par le haut le ressort par le jardin ce qui n'est pas forcément idéal dans l'économie générale des flux du site la question s'était posée de faire éventuellement un parcours on épingle à cheveux ce qui réduit encore enfin quelque chose de plus étroit mais ça va être possible donc c'est un très bel espace qui je pense n'est peut-être pas idéal pour une exposition comme la nôtre qui veut mettre en avant le spectacle vivant qui se prêtera peut-être mieux il va y avoir évidemment d'autres expositions par la suite tout ce qui est plus en cimèse la photo les stamps ça sera peut-être plus facile je pense peut-être un détail qui peut intéresser tout le monde c'est que en fait donc évidemment il y a tous les comme le site le site vient de réouvrir tout est fait aux normes et évidemment pour accueillir effectivement le public qui circule notamment en fauteuil roulant ça c'est un élément autre élément on a une scénographie semi-permanente c'est-à-dire qu'en fait il y a des cimès qui ont été dessinés au départ par l'architecte de la rénovation du site au Nogodin et qui sont réutilisés d'une exposition sur l'autre donc c'est pour diminuer la construction de nouveaux éléments pour des raisons que vous imaginez bien d'économie et d'écologie Bonjour je m'appelle Félix je suis actuellement en troisième année de licence à Paris 3 en théâtre comme plusieurs personnes ici mais déjà je voulais vous dire que j'avais beaucoup aimé l'exposition et que j'avais trouvé très intéressant en fait le fait que cette exposition elle ne soit pas présentée d'une manière historique enfin que ce soit pas dans une enfin qu'on ne présente pas l'enfance de Molière sur ses études etc mais plutôt par thème je voulais savoir comment vous en étiez arrivé à cette conception de l'exposition et comment vous avez réussi à la scénographie en fait comment vous avez passé l'étape de l'idée et ensuite j'avais une deuxième question sur la fin de l'exposition sur le chatbot de Don Gian comment d'où vous étiez d'où vous étiez venue cette idée et puis comment vous l'avez rendue concrète alors peut-être sur le parcours bon il faut dire que c'est une maturation très lente c'est à dire en fait ça nous a pris 4 ans cette exposition c'est peut-être extrême on a été un petit peu aidé par le Covid qui a retardé la date d'ouverture mais donc voilà c'est un très gros travail de réflexion de maturation le plan auquel on est arrivé qui nous satisfait pleinement n'était pas du tout notre plan de départ notre parcours d'origine donc voilà on a eu plusieurs scénarii on va dire et puis c'est aussi un travail de discussion avec d'autres personnes que nous-mêmes voilà avec notamment des gens qui travaillaient à la BNF qui pouvaient nous donner un avis ou plutôt avoir peut-être des préoccupations justement en termes de public aussi on avait peut-être proposé un premier projet qui était plus un projet de spécialiste par exemple donc voilà c'est un travail finalement collaboratif et ce qu'on peut dire c'est qu'il y a eu comment dire finalement il y a eu une construction effectivement thématique avec l'oeuvre la biographie plutôt mais à travers les clichés la construction du mythe classique ou moderne une exploration des oeuvres et que c'est presque après coup en face à émerger le fil conducteur qui est le jeu du vrai et du faux et c'est Agathe qui nous a qui nous a trouvé ce fil rouge et qui marche très bien et qui du coup permet de mener le visiteur d'un bout à l'autre et pour répondre à la question du chatbot en fait c'est le c'est le le résultat d'un programme de recherche là aussi qui a duré plusieurs années qui a été initié par une structure qui existait alors à la BNF qui est Gallica Studio qui était aujourd'hui ça ne s'appelle plus comme ça mais c'est l'idée de stimuler l'utilisation des ressources de Gallica au-delà du monde académique auprès des artistes notamment donc on a travaillé avec une artiste qui s'appelle Rocio Beringuer qui est metteur en scène chorégraphe et qui travaille beaucoup sur les arts numériques qui avait déjà fait un chatbot qui s'appelait Litebot qui est un chatbot littéraire et qui cherchait en fait à travers les chatbots à donner un accès différent aux oeuvres littéraires et philosophiques partant du principe que je ne sais pas lire Nietzsche peut être un peu compliqué rébarbatif au moins au début et qu'il y a peut-être d'autres d'autres interactions possibles avec les oeuvres grâce au numérique et notamment grâce à l'intelligence artificielle et au chatbot et donc ça a convergé avec le 400ème anniversaire de Molière on s'est dit travaillons on a eu pas mal d'abord on ne s'est pas tout de suite arrêté sur Don Juan on a on a rêvé d'abord de parler avec Molière puis bon on s'est arrêté sur Don Juan avec des étapes de recherche et notamment une des difficultés qu'on a rencontré c'est le fait que le chatbot c'est courant aujourd'hui enfin voilà on en a dans la vie courante mais les chatbots ils parlent le français d'aujourd'hui et il y a très peu de chatbots qui parlent le français du XVIIe siècle et donc ça a été vraiment un des défis c'est d'entraîner le chatbot à parler la langue du XVIIe siècle ce qui ce qui est son cas avec une dimension poétique il ne répond pas du tac au tac aux questions qu'on lui pose mais c'est plutôt accepter de rentrer dans un dialogue avec une machine qui nous donne l'illusion d'une présence voilà donc on est on est très content en fait que c'est aussi qu'on ait abouti à un dispositif vraiment praticable et qu'on n'en soit pas resté à une idée de recherche d'accord merci beaucoup pour vos réponses au revoir alors bonjour je fais des études au conservatoire de Grands-Tagnes voilà et je voulais savoir est-ce qu'on peut dire que les pièces de Molière aujourd'hui en 2022 ça fait 400 ans est-ce que ces pièces traitent encore de sujets d'actualité alors en fait oui c'est ce que tend à montrer l'exposition j'espère qu'elle me montre la dernière partie de l'exposition traite précisément du répertoire de Molière et de la manière dont les metteurs en scène s'en saisissent et en fait un metteur en scène et bien il interprète toujours une pièce par rapport à l'époque dans laquelle il est et par rapport au sujet d'actualité qui le touche donc effectivement c'est par le biais de la mise en scène par le travail des acteurs aussi que l'oeuvre elle est encore actuelle donc Joël a donné un exemple tout à l'heure avec Tartuffe donc en 1995 c'était une certaine actualité des préoccupations qui étaient celles des contemporains d'Ariane Nouchkine à d'autres moments c'est autre chose en fait donc c'est par ce biais-là que se fait l'actualisation et qu'on peut dire que Molière il est toujours un auteur d'aujourd'hui comme le disait Boileau c'est un observateur de la nature humaine donc cette nature humaine elle est elle est malgré tout la même aujourd'hui en tout cas elle a beaucoup de points communs avec ce XVIIe siècle donc quand l'hypocrisie n'est pas ne s'est pas dissipée après le Tartuffe elle existe toujours dans le monde d'aujourd'hui l'avarice de la même manière l'idée de ce comment dire de progresser dans la société même s'il n'y a plus d'aristocratie et de noblesse en France aujourd'hui malgré tout on peut appartenir à un milieu modeste et vouloir s'élever dans la société y rencontrer des obstacles être méprisé par ceux à qui on veut par le milieu auquel on veut appartenir et moi je dirais que ce qui m'a peut-être un exemple qui m'a le plus surpris parce que finalement je trouve que ce qui peut avoir vieilli c'est les médecins parce que quand même la médecine au temps de Molière c'est une chose la médecine aujourd'hui c'est autre chose et on a quand même on n'a pas à faire et heureusement pour nous il y a des charlatans qui nous qui nous soignent plutôt à des gens sérieux mais quand même pendant qu'on préparait cette expo il y a eu comme vous le savez tous le Covid et il y a quand même eu beaucoup de débats autour par exemple du professeur Didier Raoult qui disait qu'il fallait se soigner de telle et telle manière et que d'autres l'ont traité de charlatan et puis le débat sur les vaccins et puis etc donc au fond ça jetait un regard tout à fait neuf et on pouvait se dire que la question de la médecine pouvait être telle que la voyée Molière pouvait aussi être renouvelée au regard de l'actualité en l'occurrence du coronavirus donc effectivement je pense qu'il y a une grande actualité de l'œuvre de Molière sous bien des aspects dans la mesure où il interroge vraiment la nature humaine la première partie de la première sous-partie de la troisième partie qui parle de question d'identité à une pièce comme Amphitryon c'est une pièce très philosophique qui qui interroge chacun sur qui il est finalement alors dans la confrontation au dieu dans la pièce mais ça peut se poser pour nous de manière très concrète en relisant la pièce alors si je peux ajouter un pardon vas-y je t'en prie si je peux ajouter un exemple par rapport à ça c'est à dire que donc la question c'est de savoir comment les pièces de Molière peuvent encore parler de l'actualité aujourd'hui mais il y a aussi l'actualité qui s'introduit dans la mise en scène des pièces de Molière donc on a eu nous l'exemple justement à propos du Covid puisque donc à un certain moment les acteurs étaient tenus soit de jouer de manière distanciée soit de porter des masques et en fait c'est un élément qui a tout à fait pu être intégré à la mise en scène du malade imaginaire où à un moment donné les acteurs se masquaient quand ils étaient dans une certaine proximité sur le plateau et donc finalement voilà la contrainte qui était celle de tout le monde et qui était extrêmement pénible devenait un élément de jeu pour les acteurs je vous demande monsieur s'il y a des conceptions particulières dans l'exposition par exemple est-ce possible qu'on fonde les documents et s'entend dans cette bibliothèque dans cette exposition moi je n'ai pas bien compris parce qu'il y avait un arrière fond oui moi aussi peut-être par écrit peut-être si vous posez votre question dans le chat parce qu'en fait on n'entend pas bien désolé il a à propos de fait je crois que la question portait sur si c'était possible de ranger les documents qui sont cachés dans certaines bibliothèques de banlieues je ne suis pas sûre peut-être qu'il faudrait vous couper votre micro parce qu'en fait on s'entend et on va donc se concentrer sur la question donc pardon Adèle du coup qu'est-ce qu'on peut je crois qu'il y a Chloé qui a essayé de reformuler la question ah oui qui a remis la question la question dans le chat s'il y a une conception particulière dans l'exposition par exemple est-il possible qu'on range des documents qui sont cachés dans certaines bibliothèques de banlieues je ne sais pas est-ce qu'on peut peut-être répondre je ne sais pas exactement ce que vous entendez par ça je continue pardon parce qu'il y a la question qui suit il voudrait savoir s'il y a des différences entre les régions et les quartiers pour traiter cette exposition Molière alors moi je peux alors c'est peut-être une manière en faisant un petit pas de côté qu'on peut répondre il y a il y a une ma première réponse aurait été sur le fait que est-ce qu'il y avait des documents qui venaient pas de la comédie française et pas de la BNF il y en a peu mais il y en a par exemple le buste de Molière par Oudon vient du musée des beaux-arts d'Orléans donc il y a quelques pièces qui viennent d'autres régions que Paris et si vous parlez de la question des lieux en fait c'est peut-être exactement le contraire de ce que vous attendiez c'est-à-dire qu'en réalité cette exposition elle est située exactement dans le quartier où a vécu Molière donc historiquement elle est au cœur de entre sa maison la maison où il est né et la maison où il est mort on va dire et à quelques centaines de mètres du lieu où il a joué pendant tout le moment où il était à Paris donc on va dire que là l'idée de traiter on va dire le sujet sous les angles qui seraient géographiquement distincts etc c'est pas tellement présent dans l'expo on a plutôt joué la carte on est alors c'est peut-être un défaut mais on est au centre au centre du monde moliriste il y a la comédie française et la BNF je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question si Agathe tu veux compléter non enfin je pense que je crois qu'il y a je crois qu'on a fait le tour des questions de ce soir est-ce que l'une ou l'un d'entre vous souhaite poser une dernière question Thiago oui par rapport à déjà merci pour la gentillesse de répondre à toutes les questions avec des détails surtout pour ceux qui n'ont pas encore la chance de voir l'expo je voudrais revenir à une question qui a été posée par quelqu'un je ne me souviens plus qui était sur la dimension thématique qui est aussi un choix pour cette expo et qui est liée à une dimension éthique comment gérer les thématiques par rapport à des spectacles et surtout à des spectacles qui posent eux aussi des questions comment gérer une éthique sans en poser à la mémoire du théâtre à la mémoire des spectacles à ce qui est aussi la trace qu'un spectacle laisse pour un autre comment avoir et comment gérer cette éthique quand une expo n'a pas envie de répéter la même chronologie la même structure donc comment vivre avec voilà avec ça oui alors moi j'ai l'impression que je pense que vous avez tout à fait raison c'est à dire que quelque part le travail du commissaire c'est aussi un travail d'écriture et donc c'est une écriture qui se superpose aux oeuvres premières donc effectivement comme vous le dites on impose quelque part une analyse un discours voilà des artistes qui n'ont sans doute pas ça en tête j'ai envie de répondre un peu de la même manière que précédemment c'est à dire c'est le travail de contextualisation c'est à dire que votre discours à vous il va être dans les textes de partie dans les voilà les grands textes d'accompagnement de l'exposition et peut-être que la réintroduction du discours de l'artiste il faut qu'elle se fasse au niveau du cartel au niveau du texte précis qui touche à la pièce alors en disant ça j'ai bien conscience qu'on vous enfin oui que c'est ajouté encore de la lecture et que c'est pas forcément facile de faire ça dans une exposition mais bon moi j'ai l'impression qu'on a répondu un peu à cette question de cette manière-là dans notre travail je dirais que j'ajouterais que enfin en tout cas pour Molière parce que là il se trouve qu'on travaillait sur un seul auteur ce qui nous a permis peut-être d'échapper à une lecture trop imposée des œuvres c'est qu'on a cherché à chaque fois à montrer plusieurs esthétiques ou plusieurs lectures de la même œuvre on a parlé de Tartuffe tout à l'heure Tartuffe dans le monde islamiste mais il y a aussi un Tartuffe évoqué dans l'exposition où finalement une des clés de lecture c'est l'homosexualité possible entre Tartuffe et Orgon donc on a volontairement on n'a pas choisi un type de lecture de l'œuvre mais bien nous montrer que c'était une œuvre ouverte à toutes les interprétations c'était plus facile parce que justement on a un corpus un répertoire et si on a une diversité d'auteurs ou de spectacles voilà c'est vrai ce que dit Agathe est très juste c'est que le commissaire d'exposition est aussi un auteur et donc par certains côtés même si c'est un scientifique il prend des parties enfin il écrit quelque chose il écrit un parcours et il fait des choix qui sont en partie subjectifs et puis peut-être aussi par rapport à votre sujet à vous de ce que j'en comprends c'est que c'est aussi une exposition un petit peu politique peut-être oui c'est ce que j'ai choisi voilà vous avez cette difficulté en plus que nous nous n'avions pas alors ceci dit on a pu avoir cette réflexion quand même sur certains documents notamment justement ce qui avait trait à la colonisation et dans ces cas-là nous on va dire la stratégie qu'on a adoptée c'est de prendre l'avis de personnes extérieures voilà de faire valider certains choix voire même certains textes des fois pour être sûr de voilà de de ne pas imposer un discours trop figé quelque part mais c'est vrai que pour vous je conçois l'enjeu oui absolument parce que la première partie de l'expo est faite sur un théâtre qui est dans un régime et une dictature la deuxième partie est sur le théâtre est dans la démocratie donc et d'ailleurs Tartuffe est un exemple d'un spectacle qui a été créé avant la révolution et quand il a été joué après donc on peut finalement parler de certaines de certaines thématiques et d'ailleurs et d'ailleurs oblige à à relire le texte avec les différentes avec les différentes lumières oui mais aussi je pense que c'est très juste de de prédire que c'est une ça sera une expo politique mais c'est aussi un choix et c'est un choix autant que commissaire de l'affaire politique ou de de souligner sa dimension politique parce que sinon c'est juste une démonstration de ce qui a été déjà ce qui a été déjà fait oui non mais votre exemple de Tartuffe est tout à fait intéressant je pense on va dire contourner un peu l'écueil du discours plaqué quoi ça peut être peut-être une piste de réflexion peut-être pas sur une même pièce mais peut-être dans des pièces comparables mais c'est vrai que c'est vraiment une question intéressante est-ce que je peux rebondir pardon juste sur une question parce que quelqu'un a évoqué la différence entre le visiteur d'expo et le spectateur de théâtre est-ce que c'est important de créer un espace commun pour ces deux pour ces deux genres de spectateurs ou visiteurs ou alors d'assumer effectivement que une expo est une expo même une expo sur le théâtre et un spectacle est un spectacle même quand c'est un spectacle muséifié l'idéal l'idéal je trouve de l'exposition de gens qui rêvent ou qui font des expositions de spectacles c'est toujours de mêler les deux c'est-à-dire dans l'expo Piaf on avait on avait un karaoké et on aurait aimé avoir des chanteurs dans l'expo Molière si on avait eu la place on aurait eu un petit tréteau un endroit et des acteurs qui disaient des scènes de Molière ou des textes à propos de Molière et donc avec comment dire l'intrusion en fait du spectacle vivant dans l'expo c'est c'est en quelque sorte le voilà le rêve qu'on fait toujours qui est difficile à réaliser pas simplement pour des questions de moyens mais c'est parce qu'on fait aussi cohabiter des temporalités des modalités d'accès à la à la culture qui sont différentes d'un côté voilà d'un côté le silence quand même qui préside à une expo voilà de l'autre côté le bruit enfin le bruit les voix qu'impose le jeu par exemple donc voilà donc du coup je dirais que finalement on fait plutôt confiance aux visiteurs mais c'est un peu peut-être utopique pour faire le lien entre les deux mais du coup ça reste un point d'interrogation on se dit peut-être que le visiteur quand il est quand il regarde le Tartuffe il se souvient de l'expo où on lui a parlé du Tartuffe et peut-être que dans l'expo il se dit ah oui moi j'ai vu Tartuffe et ça me rappelle ça donc c'est un peu comme un romancier qui fait confiance à son lecteur pour faire des ponts faire des liens c'est difficile de le réaliser et de l'imposer à mon avis merci Agathe Saint-Jean Joël Ludivoll on vous remercie infiniment pour avoir accepté de passer cette université théâtrale il y avait une petite question de Chloé je crois alors on donne la parole à Chloé désolé une dernière petite question du coup qu'est-ce que vous voyez comme futur pour la muséification du théâtre ou le théâtre dans le musée parce que c'est hyper c'est hyper intéressant enfin moi je trouve ça très nouveau alors que finalement de ce qu'on a vu avec Madame Jupin ça date un petit peu mais j'aimerais bien savoir ce que vous pensez du futur et si vous avez entendu parler de projets qui pouvaient arriver dans les années qui viennent sur le théâtre au musée alors il n'y a pas de musée du théâtre en France c'est un peu atypique parce que la plupart des grands pays d'Europe même d'ailleurs au-delà de l'Europe même en Asie ou d'ailleurs il y a des musées du théâtre ça serait à interroger pourquoi voilà pourquoi ça donc il y a alors en termes d'avenir pour l'instant il passe alors je dirais quand même en termes d'institution il y a le centre national du costume de scène dont on a parlé tout à l'heure si on élargit au-delà du théâtre au spectacle vivant il y a le musée Gadaigne qui est dédié à la marionnette à Lyon donc il y a quand même des lieux qui on peut dire qu'il y a le musée de la musique à la Philharmonie donc il y a quand même des lieux qui cherchent à exposer en permanence le spectacle vivant on ne peut là aussi c'est peut-être c'est encore un rêve qu'on pourrait avoir on n'est pas les premiers de voir enfin un lieu dédié au patrimoine du spectacle de manière permanente voir le jour ça n'a jamais vraiment pris en France en fait voilà c'est une histoire institutionnelle un peu un peu compliquée donc il faut plutôt je crois que notre premier combat c'est de continuer à faire des expositions sur le monde sur l'histoire sur les spectacles de manière déjà à partager ces collections et ces connaissances avec le public et puis dans l'espoir qu'au fil du temps ça fasse naître l'envie d'en avoir plus et d'avoir un lieu permanent dédié à ça Agathe côté comédie française comment quels sont les prochains projets en matière de patrimoine ou en matière d'enrichissement de la collection de la comédie française alors des projets d'enrichissement on essaie de toujours en avoir parce que la collection elle vit aussi à travers ces enrichissements donc là oui il y a des projets il y a même des choses qui se concrétisent on va faire l'acquisition d'un très beau portrait de Rachel par une artiste femme qui s'appelle Frédéric O'Connell grâce à la fois au fond du patrimoine qui est une subvention du ministère de la culture et à la fondation pour la comédie française donc les mécènes donc voilà des projets d'acquisition il faut toujours en avoir je pense que c'est vraiment très important alors sur les projets vraiment de valorisation du patrimoine dans un an il y aura une exposition à l'école des arts joailliers sur le bijou de théâtre à la comédie française voilà donc une autre exposition et puis en fait à plus long terme on travaille on espère vraiment qu'un projet va aboutir qui pourrait donner un petit peu d'air on va dire à ces projets patrimoniaux qui est le projet de la cité du théâtre j'imagine que vous avez déjà dû consacrer des universités théâtrales à ce projet peut-être non il est un petit peu en sommeil ce projet-là en ce moment mais voilà on espère qu'il va redémarrer mais que ça voilà ça pourra donner des perspectives à la bibliothèque musée de la comédie française qu'il manque cruellement de place et de voilà d'un certain nombre de moyens on va dire pour faire vivre sa collection même si nous y travaillons d'arrache-pied avec l'équipe de la bibliothèque musée et vous pouvez voir quand même ces résultats quand vous allez au théâtre puisqu'on a quand même aussi des expositions dans les hautes d'accueil de notre théâtre voilà pour résumer très globalement je reprends peut-être la parole Agathe est-ce que tu peux nous repréciser où se situera cette exposition sur le bijou de théâtre c'est dans le chat à l'école des arts joailliers qui actuellement se situe rue Casanova à Paris toujours c'est vrai pour les provinciaux c'est toujours une difficulté aussi je le conçois et donc en fait cette école qui est en fait une filiale de Van Cleefan Harpel va ouvrir un nouveau lieu donc pas très loin de la comédie française sur les grands boulevards et donc ça sera l'expo inaugurale de ce nouveau lieu Merci beaucoup Agathe Saint-Jean et Joël Hudebol pour avoir passé cette nouvelle session de l'université théâtrale consacrée à l'exposition du spectacle vivant on vous remercie toutes et tous pour votre attention vos questions Agathe Saint-Jean et Joël Hudebol pour votre temps et la générosité de vos questions on vous donne évidemment rendez-vous sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France à l'occasion de cette exposition on ne peut que vous inciter à vous procurer ou à consulter ce catalogue de l'exposition dans les bibliothèques universitaire et dans les librairies et on vous donne enfin rendez-vous dans nos salles de théâtre pour tous les spectacles programmés de la première alternance voilà à bientôt au revoir au revoir merci à bientôt Sous-titrage ...